Les puissants acteurs du web, ces grands enfants, ne sont pas tous du côté obscur de la force. Ces businessmen pourraient-ils reprendre le chemin d'une nouvelle révolution ? Les entreprises high-tech ont toujours été révolutionnaires. Nous, ce qu'on leur demande, c'est d'appliquer leur esprit perturbateur et innovant au secteur énergétique. La provocation de Gary a fonctionné. Piqués au vif, les dieux du web ont réagi. La course aux renouvelables est en marche. Google, le premier dégaine. Il construit un datacenter écolo en Finlande pour profiter de l'énergie hydraulique et de la température glaciale comme climatiseur naturel. Apple, lui, s'est attelé à la tâche de façon plus... ostentatoire. Accolé à son datacenter en Caroline du Nord, il a construit la plus grosse ferme solaire du pays. Vu du ciel, c'est impressionnant. Au sol, Gary est un peu plus circonspect. Le problème, c'est que l'énergie solaire ne marche que quand il y a du soleil. Et en plus, même avec du soleil, cette ferme solaire ne couvre pas tous les besoins du datacenter. C'est un gros datacenter qui a besoin de beaucoup de puissance et d'énergie. Apple se heurte de plein fouet à la problématique majeure des énergies renouvelables. L'intermittence. Quand le soleil ne brille pas, il n'y a plus de production d'énergie. Quand il fait beau, il y en a en quantité. Mais malheureusement, la technologie actuelle ne permet pas de la stocker. Apple en est réduit à revendre une énergie solaire qu'il produit, mais sur laquelle il ne peut pas compter. C'est un bon début. Mais moi, ce que je voudrais, c'est les voir changer le système. Coincés dans leur vieux modèle énergétique, les acteurs du Web n'ont pas encore vu la solution. Pourtant, c'est bien d'Internet lui-même que pourrait venir le miracle. Mais Internet, vu autrement. Comme un moyen de mettre en réseau non seulement les hommes et les données, mais aussi l'énergie. C'est l'idée révolutionnaire d'un économiste américain, Jérémy Rifkin. Steve Jobs, la Silicon Valley et les fondateurs d'Internet ont créé avec Internet un réseau d'informations collaboratif et décentralisé. Le problème, c'est que ces révolutionnaires de la communication se sont arrêtés après avoir créé le réseau. Ils n'ont pas compris ce que signifiait réellement Internet. Internet, ce n'est pas que de l'information qu'on partage. On peut aussi l'utiliser pour partager de l'énergie. Et si on fait ça, on crée une société nouvelle. La société dont rêve Jérémy Rifkin nécessite deux révolutions. Celle de la communication, nous sommes en plein dedans. Et celle de l'énergie, encore incomplète. Et si la solution était déjà à l'oeuvre ailleurs ? Dans un petit village gaulois, par exemple. Mon Didier, dans la Somme, 6500 habitants. Il y a 10 ans, la maire, Catherine Quignon-le-Tyran, fait le pari un peu fou de rendre sa commune autonome en énergie. Nous sommes des révolutionnaires pacifiques qui, finalement, oeuvrons pour le monde de demain. Elle fait construire une ferme de panneaux solaires et aussi 4 éoliennes. Chacune porte le nom d'un enfant de la ville. Mais comme Apple, elle se heurte au caprice des énergies renouvelables, la fameuse intermittence. En plein jour, les installations fournissent trop, la nuit, pas assez. Et au final, la moitié seulement des besoins en énergie de la ville est couverte. Combien on produit ? 3,2, mais on ne doit pas... Il n'y a pas beaucoup devant. Parce que voilà, on est zéro. Il n'y a pas assez devant. Pour atteindre l'autonomie, on peut demander aux habitants de consommer moins, ou bien de consommer mieux, au moment où l'énergie est produite, par exemple. La maire a convoqué des experts pour plancher sur cette idée. Il va falloir qu'il y ait une véritable appropriation par les citoyens de Montdidier de la question énergétique. La préoccupation majeure, ça va être d'aller au cœur des besoins des citoyens et de la traduire en solution qui soit réellement intelligente. On ne veut pas d'une solution technocratique. Nous habitants, je pense, pour la première fois, commencent à se dire que ça vaut la peine qu'on essaye et qu'on contribue à l'effort. Il faudrait que les consommateurs soient informés des aléas énergétiques et donc connectés par Internet au moyen de production de la ville. Dans un premier temps, un compteur électrique individuel et intelligent va collecter les données énergétiques de chaque habitant pour étudier l'écart entre la consommation individuelle et la fourniture d'énergie par la ville. Dans un deuxième temps, le boîtier pilotera les appareils domestiques en fonction de l'offre énergétique. On peut imaginer qu'arrivera sur le smartphone, hop, je suis en pic de production, je produis beaucoup. Si vous avez une voiture électrique, branchez-la parce que c'est intéressant, vous aurez un prix compétitif à ce moment-là. Ce petit boîtier est la première pierre d'un réseau intelligent de l'énergie. Grâce à lui, demain, chacun pourra être indépendant et solidaire. Aujourd'hui, notre électricité est produite dans une centrale, puis distribuée dans chaque maison, un système pyramidal, sans communication entre les utilisateurs. Avec les énergies renouvelables, chacun peut devenir son propre producteur d'électricité. Mais il n'y a pas de communication entre les maisons. Rappelez-vous, le réseau Internet fonctionne, lui, sur un modèle en étoile. Les ordinateurs s'échangent les informations entre eux. Il suffit d'appliquer ce modèle collaboratif à l'énergie, pour que chacun devienne tour à tour consommateur ou fournisseur d'électricité. Les rôles sont partagés sur Internet, les ressources énergétiques sont mises en commun. C'est la révolution, prônée par Jérémy Rifkin. La convergence entre les nouveaux moyens de communication et les énergies renouvelables change complètement la donne. C'est une révolution qui va bouleverser l'économie, la culture, la politique et même les relations de pouvoir. Jérémy Rifkin est un homme de réseau. Il parcourt la planète pour glisser sa vision à l'oreille des grands dirigeants. Je passe maintenant la parole à Jérémy Rifkin. La Chine, l'Union européenne, l'Italie et maintenant la région Nord-Pas-de-Calais ont inscrit la troisième révolution industrielle sur leur agenda. Ce nouveau souffle permettrait de répondre à la crise climatique et économique en conciliant progrès, écologie et capitalisme. Nous avons besoin d'une vision économique pour le monde. On va mettre ça en place à l'île et montrer au monde qu'on peut le faire, qu'on peut passer à la troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle a pour ambition de créer une société collaborative et solidaire. Ce système décentralisé pourrait aussi s'appliquer aux data centers, les usines d'Internet. Imaginez par exemple une portion de data centers répartis au sein de votre immeuble. Alors, dehors, il fait 12 degrés aujourd'hui. Ici, à l'intérieur de l'appartement, il fait 22 degrés. Ça, grâce à ces machines-là. Voilà, bienvenue dans le monde du radiateur numérique. Beaucoup de gens ont constaté qu'un ordinateur, ça chauffe. Il y a plein de gens dans leur chambre qui se sont dit, bah tiens, en fait, je me chauffe avec mes ordinateurs. Et puis, en fait, ce que je me suis dit il y a assez longtemps, en fait, à l'époque où je travaillais dans l'informatique bancaire, en fait, on peut en faire des radiateurs électriques à condition de trouver une solution technique intéressante pour le faire. Les serveurs ne sont plus empilés les uns sur les autres dans un gros data center qu'il faut refroidir. Ici, ils sont laissés à l'air libre. Ils sont ainsi transformés en une multitude de petits radiateurs individuels qui répandent utilement leur chaleur. Startup. Entreprises. Régions. Toutes construisent le monde de demain.